Aux opérations techniques, c'est Thierno Hassan Djaone qui nous accompagne. Il est assisté des deux gazelles, Fatoumata Bari et Fatoumata Djariouba aussi. Des très très belles gazelles. Voilà, allez, venez ici pour les voir. Il va en sortir, il est un contre-soir. Maintenant, on va parler quand même de ce sacre Tumba Djakite qui a été, il faut le préciser, à l'issue d'un vote réalisé par les lecteurs du site d'information générale, le très sérieux Guiné-Nouz. Il a été élu personnalité, personnalité qui a marqué l'actualité. Je précise, l'actualité de l'année 2022. Et à l'occasion d'un point de presse tenu, donc mercredi, donc hier, le média en ligne a remis le prix aux avocats du détenu dans l'affaire des événements du 28 septembre 2009. Mais c'est un vote, il faut le préciser, l'incorne aussi, qui suscite une avalanche de commentaires et des réactions en Guinée, notamment sur les réseaux sociaux. On peut comprendre la position des uns et des autres. Dans ce pays, il faut respecter ce qu'on appelle la liberté d'opinion, le droit d'expression. Si le site Guiné-Nouz veut en tout cas savoir quelle est la personnalité en Guinée en 2022, qui a été la plus suivie, je ne pense pas que ce soit un crime de faire un tel sondage. C'est la réalité. Et on n'a pas dit que Toumba peut-être est coupable ou est innocent. Toumba est dans une procédure judiciaire. Il n'est pas encore condamné. Mais ce sont les citoyens guinéens qui sont exprimés par rapport aux personnalités les plus suivies. Et sur la liste, vous avez deux noms de personnalités. Il y a même le ministre Charles White. Il y a Paul Youmba qui est devenu aujourd'hui l'avocat le plus célèbre en Guinée. Il y a d'autres personnalités citées dans le monde du showbiz, du monde des sports, ainsi de suite. Mais c'est cet accusé qui a retenu l'attention, en tout cas de ceux qui ont voté, qui estiment qu'en 2022, la personnalité en Guinée qui est la plus suivie reste Toumba. Qu'est-ce que le Guiné-Nouz peut faire ? Il ne peut que le site publier le résultat de son sondage. Le moment n'était pas opportun. Mais comment, Daraï ? Mais bien sûr, le moment n'était pas. Ça pourrait influencer le procès. Non, le moment n'était pas opportun. Condé, si vous le permettez. Daraï, si vous le permettez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous ne comprenez pas. Disons, la reine du pays, Yaka, tout à l'heure, aura la parole. L'inconde, en attendant, allez-y. Allez-y, justement, il faut tenir aussi compte, comme vous l'avez dit, de l'opinion des autres. C'est extrêmement important. Oui, mais ça dit, en philo, le goût ne se discute pas. En philosophie. Où vous goûtez, où vous ne goûtez pas. C'est un site sérieux qui fait un sondage pour savoir quelle est la personnalité que les Guinéens ont plus suivi en 2022. Est-ce que cela, c'est un crime ? Si les Guinéens, qui ont voulu faire savoir, en tout cas leur opinion, votent et citent un nom, vous voulez que Guinéenose passe le chiffon là-dessus ? Non, pas du tout. Ceux qui ont voté n'ont pas dit que Tomba est coupable. Ça n'a rien à voir avec l'événement du 28 septembre. Les Guinéens ont répondu à un appel. Mais pour ceux qui pensent que cela peut influencer le procès, moi, je ne suis pas d'accord. Le tribunal qui est mis en place est composé de magistrats très compétents. Ça n'a rien à voir. Donc, on ne peut pas aussi dénier aux citoyens ce qu'on appelle leurs droits d'opinion. Et, quelqu'un l'a rappelé dans les messages, Hitler a déclenché une guerre mondiale. Mais cela n'a pas empêché le journal allemand de demander aux gens quelle est la personnalité la plus suivie à cette époque, en 1938. Et les gens ont voté. Donc, ceux qui pensent que Guinéenose a mal fait, c'est aussi leur opinion. Mais nous, en tant que pédagogue, on est en train de faire comprendre aux gens que cela n'a rien à voir avec le procès. Et l'intention, ce n'est pas d'influencer la question. Mais ça, le procès, pas le procès. Justement ça, le procès, est-ce qu'on allait retrouver le nom de Tumba parmi ces personnalités ? Il faut se poser aussi cette question. Vous aurez tout à l'heure votre temps d'entendre. En attendant cette question-là, est-ce que l'incône, il faut aussi dénier le droit aux autres, d'estimer, de penser, et que ce vote, c'est comme ça on peut l'appeler, ce sondage, il peut influencer après le procès ? C'est leur opinion. Justement. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de s'inquiéter ? Non, tout le monde a raison. Mais c'est pourquoi nous, en tant que pédagogue, on est imprégné, on explique aux gens que le vote n'a pas pour objectif d'influencer le procès. On le sait. Et ce qui se passe, se passe un peu partout ailleurs. Et aujourd'hui, on va faire comprendre aux gens que, contrairement à ce qu'ils pensent, le site Guinée News n'a pas organisé pour, en tout cas, saper les démarches du procès ou bien influencer pratiquement le procès. On veut savoir, parmi les Guinéens, qui a le plus suivi ? Ça pourrait être Garay Girassi, ça pourrait être Khalil, ça pourrait être Boy. Si le choix est tombé sur Tumba D'Aquite, Guinée News, en toute transparence, ne peut que dire, voilà le résultat du vote qu'on a organisé. Donc, nous, nous sommes encore des leaders d'opinion. On peut mieux expliquer ceux qui parlent. On les comprend. Parce que pour beaucoup de personnes, un homme, dans le box des accusés, dans un crime, en tout cas de sang, ne doit pas être dans un tel lot. Mais on ne peut pas, quand même, défendre aux Guinéens, de dire ce qu'ils pensent. Et jusqu'après le contraire, ni Tumba, ni les autres personnes n'aient retenu de la culpabilité de cette cour. Bien. Garay Girassi. Moi, je peux comprendre que les femmes, les femmes soient, quand même, atteintes du syndrome d'hybristophilie. C'est-à-dire ? Voilà. Ça, c'est cette sensation que les femmes ont et cette attirance que les femmes ont envers ceux qui causent, qui font des crimes, en fait. Ça, c'est mettre Yomba aux féminins. Non, enfin. Allez-y, Garay. Je peux comprendre cela de la part des femmes, mais je ne puisse pas le comprendre de la part des hommes, justement. Parce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête du Guinéen. Le plus souvent, nous sommes dans un pays où la population n'a pas même le sens de la présomption d'innocence. Le plus souvent, quand on dit, tel est cité dans un dossier, l'opinion, dans sa tête, il est déjà coupable. Si on n'a pas réussi à déconstruire cela et qu'on vienne désigner quelqu'un qui est un personnage controversé comme étant personnalité de l'année, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter, de s'inquiéter aux conséquences que cela peut engendrer au sein de l'opinion. C'est très important. puisque déjà, quand on dit que c'est la personnalité de l'année, la population, le citoyen se fait déjà, se construit déjà une image. Et puis nous sommes dans le cadre d'un procès. Le procès n'est pas arrivé à terme. On ne sait pas qui est coupable, qui ne l'est pas. Il y a d'autres accusés aussi dans le box des accusés. Et puis vous venez dans le lot, vous prenez une personne, que c'est la personnalité de l'année. Je pense que ça pourrait même influencer ceux qui sont accusés dans le dossier. C'est très important. Parce que vous les amenez à douter, à douter d'eux-mêmes. Et même s'ils ont des choses à dire pour se défendre, ça pourrait les affecter. L'autre conséquence que cela peut engendrer, c'est que vous montrez à l'opinion que c'est une personnalité à qui on doit se fier. Et après, lorsque, je ne sais pas, mais quand le verdict va tomber et que ce soit lui peut-être le coupable, comment l'opinion va réagir par rapport à ça ? Et là, est-ce qu'ils se sont mis à la place des victimes, des familles des victimes pour pouvoir rendre une telle décision ? Khalil, il y a Takana Zayoun, juste une mise au point. Sur cette liste, les gens même ont voté pour Takana Zayoun. Merci, Lenko. Pour Alaya, flagrant délit de corruption. Et pour même, flagrant délit de corruption. Mais si Thomas est aimé par des Guineens, je crois que ce n'est pas Guineuse qui va dire le contraire. On ne va pas monopoliser la parole. Allez-y, Abakar Kondé, oui. Écoutez, je voudrais qu'on respecte l'opinion des uns et des autres. Ce n'est pas le site Guineuse qui a fait son sondage. Le sondage a été fait par les Guineens. D'ici et d'ailleurs, qui sont prononcés sur qui, j'estime, comme personnalité de l'année. En 2021, c'était qui ? Je ne sais pas, on vous pose la question. C'était Doumbouya, qui a révélé à l'Alfa Kondé en septembre de 2021. En 2021 ? C'était Doumbouya qui était négatif. C'était Doumbouya qui était négatif. Un potiste. Alors qu'il est venu en septembre. Doumbouya était acclamé. Et le procès aussi. Oui, bien sûr. Il a libéré le peuple. C'est long certain. Mais voilà. En 2021, c'était Doumbouya qui est venu par réfraction au pouvoir. Qui a probablement tué des gens pour venir au pouvoir. Mais il a été choisi comme personnalité de l'année des Guineens. En 2022, Toumba, caricaturé, méconnu de Guineens. Il vient, il livre sa part de vérité. Il a une sympathie, une vague de sympathie. Les gens estiment. Ce sont les intérêts qui disent que Toumba demeure la personne qui a marqué l'opinion courant l'année 2022. Il n'en est pour rien. Il n'avait que livré. S'ils avaient manipulé. Peut-être qu'on aurait souhaité qu'ils manipulent le sondage. Eux qui fassent autre chose. Qu'ils fassent même pas sur ce qui a été dit. Ça dit que Gara peut faire un sondage. Et généralement, tous les médias le font d'ailleurs. Chaque année, tous les médias font. Surtout les médias en ligne. Ils sont vraiment courants dans ça. Les médias en ligne font des sondages. Mais ils interrogent les internautes sur qui, quelle est la personnalité qui a marqué leur attention. Ils décident. C'est que le Guiné-NOS ne fait que dévoiler, divulguer le sondage qui a été fait, l'opinion de Guiné-NOS. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Guiné-NOS n'en est pour rien. Et les critères, ce sont les Guiné-NOS qui se prononcent. Moi, je me suis prononcé dessus. Beaucoup de gens se sont prononcés dessus. On estime que c'est Toumba qui a marqué l'attention de l'année. Et ça, personne ne peut l'occulter. C'est une réalité. C'est une évidence. Ça, qu'on le dise, depuis le 28 septembre que le process est ouvert, jusqu'à maintenant, il a parlé de ce syndrome-là qui a pratiquement fait ravage dans la jeune féminine. Je pense qu'aujourd'hui, Guiné-NOS a fait le travail que beaucoup de médias font déjà. Et ça, ça fait plusieurs années. Donc, je pense qu'il faut s'entendre parce qu'il y a des structures qui n'ont pas encore dévoilé leur sondage. Peut-être que Toumba va peut-être rafler beaucoup d'autres prix. Mais je pense que ce prix-là est un prix mérité pour Abba Kassilic-Diakité, qui a été caricaturé. Même si ça ne va pas faire l'exemple, le bon exemple. Non, non, en fait, ça n'a pas fait ça. Bien sûr, c'est une différence contre l'exemple. Ça ne va pas faire l'exemple, je suis désolé. Mais ce n'est pas le bon exemple que ça envoie. Ce sondage n'a aucune influence. C'est quelqu'un qui est cité dans des affaires très, très, très sérieuses, dans des affaires loupes. Mais écoutez, est-ce qu'il fait l'exemple ? Il n'est pas dans le cadre de ce procès-là, on n'en est pas dans le cadre de ce procès-là, on n'en est pas dans le cadre de ce procès-là. Garay, ce sondage n'influence aucunement ce procès. Aucunement ce procès. C'est que, comme on l'a dit, ce sont des magistrats avertis qui savent faire la différence. Et surtout que c'est un sondage qui a été fait par les Guinéens. Et quand on a regardé ce procès-là, quand Toumba a comparu, quel est ce Guinéen qui n'a pas été marqué par ces déclarations ? Merci, Abba Kondé. Voilà, je pense que, en principe, je ne croyais pas que ça vise un plan de ce procès, parce que ceux qui sont là-bas, au niveau de ce tribunal-là, sont lucides. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, je ne vous laisserai pas tous tirer sur Garay. Non, on ne tire pas sur Garay. On veut juste l'affaire comprendre. Je vous avertis, allez-y. C'était un débat contradictoire. Oui, mais respectez son opinion. Respectez son opinion. Alors, je rappelle que Guiné-Nous, depuis pratiquement 1990, ce site... Je précise que personne ne remet en cause la crédibilité du site. Je ne remets pas en cause la crédibilité du site. Bien, voilà. On parle de l'opportunité de ce sondage. Chaque année... Voilà, donc faites la différence. Guiné-Nous, c'est un site sérieux de la place. Un site qui est très lu. Chaque année, ce site fait ce sondage et cette publication qu'ils appellent « Personnalité Guiné-Nous de l'année ». L'année passée, c'était le colonel Mamadi Doumbouya. Mais ça n'a pas suscité de cri, là. Cette année, c'est Toumba Djakiti. Mais c'est qu'il faille se poser comme question. Est-ce que c'est des Séraléonais qui ont voté ? Est-ce que c'est des Libériens qui ont voté ? Est-ce que c'est des Russes qui ont voté ? Ou est-ce que c'est des Ukrainiens qui ont voté ? Je dis non. C'est des lecteurs. De Guiné-Nous est en toute indépendance. Si ces lecteurs estiment que Toumba Djakiti, sur cette liste, est la personnalité qui a en tout cas attiré leur attention pendant cette année. Mais où est le problème dans ça ? Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect que je voudrais signaler... Parce que le Guiné-Nous s'emporte très facilement. Ce n'est pas sans poter. Ça n'a rien à voir. C'est un vote, ça. Parce qu'il a évoqué des versets kouraniques. C'est parce qu'il a été séduisant. C'est parce qu'il avait beaucoup de charme à attirer l'attention. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Garay, vous portez droit au mur. Attendez. Non, pas droit au mur. Non, non, non. Je dis... Elle dit ce qu'elle pense. Il respecte son opinion, Mohamed. Sur cette liste, il y a 9 personnalités. Y compris le ministre Charouet, Takana Zayon et d'autres personnalités du pays. Pourquoi les lecteurs n'ont pas jeté leur dévolu sur ces personnalités ? Parce qu'ils estiment que ces personnalités n'ont pas marqué... En tout cas, ne leur ont pas marqué comme l'a fait... Eh bien, chose, comment il s'appelle ? Toumba Diakite. N'oubliez pas que ce procès est quand même suivi par des milliers de Guinéens. Et dire que ce sondage de Guiné News est un facteur qui peut influencer le procès, je dis non à n'aucun cas. Le choix de Toumba Diakite ne peut influencer ce procès. Pourquoi ? Parce que nous avons quand même affaire à une procédure pénale. Nous avons affaire à un tribunal et je ne vois pas le président de ce tribunal et toutes les composantes de ce tribunal se laisser distraire par un sondage. Ce n'est qu'un sondage là, c'est une opinion qu'on est en train de calquer, caricaturer et puis relayer à l'opinion. Donc, en aucun cas, ce sondage ne peut influencer sur les décisions du tribunal. Je pense que ce tribunal, c'est un tribunal qui est serein. Pour le moment, la conduite des débats, on se rend compte que chaque parti prend la parole, il défend son client et le président est là à trancher. Le tribunal va trancher. Mais, encore une fois, chaque année Guinée nous fait ce sondage, ça ne pose pas problème. En aucun cas, le cas de Toumba Diakite ne devrait poser problème. Parce que Toumba Diakite, au même titre que les co-accusés, sont jusqu'à preuve du contraire des présumés innocents, même s'ils ont été accusés. Mais c'est au tribunal, à la fin de ce jugement, qu'on saura que Toumba Diakite est quand même coupable ou pas, ou les autres. Mais dire que ce sondage peut influencer sur la décision de ce tribunal, franchement... Et quelque part, Ben Laden, quelque part, un éditeur médical, en 2003, Ben Laden a été élu personnalité de l'année d'un journal qu'on appelle Time, 2003. Dans quel sens, justement ? Non, ça veut dire... Ça veut dire tout simplement que, dans le bon ou dans le mauvais sens, on peut être personnalité de l'acte qu'on pose. En fait, Jaray, vous l'avez dit, même Satan est populaire. Mais d'ailleurs, Satan est plus populaire que Dieu lui-même. Bien, Jaray, je vais placer ceci. J'ai envie de dire quelque chose à Jaray. Le tribunal... Restez sur le sujet. Je suis sur le sujet. Ramenez-nous dans la salle, mais... Encore une fois, on est dans la salle, et le président du tribunal nous observe. D'accord ? Je vais encore dire ceci. En aucun cas, ce sondage, ce sondage, je le répète trois fois, ne peut influencer ce tribunal par rapport à la conduite des débats et la décision qui sera prise. Parce que cette décision, ça sera une décision collégiale. D'accord ? Encore une fois, il ne faut pas perdre de l'amargame. Chaque année, Guinée nous fait ce sondage. Bien. Ce n'est pas parce que Toumba a été en tout cas la passionnée de l'année, que cela jette l'anthème sur le travail de la justice. Non. La justice fera son travail. Bien. Ça ne peut pas instrumentaliser la justice. C'est un moyen d'instrumentaliser l'opinion. C'est vous qui le comprenez comme ça. Vous ne connaissez pas la population guinéenne. Encore une fois, un sondage n'a rien à voir avec le travail de la justice. D'accord. Et ça ne peut en aucun cas influencer le travail de ce tribunal. Merci, Amadouboï. Son président est sérin. Merci. Son président est sérin. Bien. Et la justice sera rendue dans ce dossier. Bien. La population qui juge. Merci beaucoup. Merci à tous les six. Eh bien, ce film guiné que vous écoutez, mesdames et messieurs, la radio de communes renommées. À venir, dans un instant, on mettra, si tout va bien, le curseur sur cette convocation, si vous ne le savez pas, de Abourah Manzano, ancien coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution par la Direction des Investigations Judiciaires. Et puis, on reviendra aussi sur la démolition des bâtiments du côté de la cité et Camayenne. D'ailleurs, sur le sujet, c'est M. Abdoulaye Sissé qu'on va recevoir comme invité exceptionnel. Et ça sera au compte de la rubrique, le hard talk. Mais bien avant, on revient. On revient sur ce sac. Voilà. Et sur ce sujet qui tourne essentiellement autour de Toumba d'Aquite. Mais bien avant, je voudrais apporter cette précision. En aucun cas, Diaray n'a dit que les gens s'attendent plus que Dieu. Non, pas du tout. Voilà, c'est important. Voilà, puisque je vois les gens tirer à boulet rouge sur elle. Non, elle ne l'a jamais dit. Elle dit juste qu'il y a beaucoup plus de gens qui obéissent à Satan qu'à Dieu. Pourtant, notre créateur, c'est Dieu. Donc, c'est important la précision. Et deuxièmement, elle respecte l'opinion des gens, des internautes de Guiné-Nous. Voilà, elle dit juste ce qu'elle pense. Maintenant, M. Justice, notre juriste, dans cette émission, Khalil Kamara, qu'est-ce que vous, vous pensez de tout ça ? D'abord... Qui était désigné personnalité de, disons, de l'année ? La personnalité qui a fait beaucoup plus l'actualité, selon les internautes, les lecteurs de Guiné-Nous. Je commence par dire que j'ai essayé un peu d'entrer en profondeur pour voir sur quelle base Guiné-Nous est parvenu à décerner ces prix à Aboubakar Toumba Djakité. Donc, je pourrais dire peut-être que c'était un peu prétentieux de décerner un prix à Aboubakar Toumba Djakité au moment où nous sommes. Mais quand je vois ces votes, c'est-à-dire que c'est un vote qui a été organisé, et à la suite de ces votes, Aboubakar Toumba Djakité a été désigné comme personnalité de l'année. Maintenant, quand on dit, par exemple, personnalité de l'année, il serait important de définir d'abord la personnalité, c'est-à-dire mettre la personnalité dans le contexte. Les personnalités, sur quel plan ? Des critères. Voilà. Donc, quand vous prenez, par exemple, on parle d'une personnalité, on prend d'abord des comportements, des attitudes de la personne, et on regarde évidemment quelle est la personne qui a le plus marqué au cours de l'année à travers ces comportements. Et si nous partons maintenant positif, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Maintenant, si nous partons sur cette base-là, on peut comprendre que l'intervention de l'accusé Aboubakar Toumba Djakité a séduit plus d'un, a marqué plus d'un. Donc, on ne peut pas nier... Je voudrais vous arrêter là-dessus. Personnellement, Toumba Djakité m'a beaucoup marqué. Je l'adore, ce monsieur. Oui. C'est comme beaucoup de Guinéens. Voilà. Donc, il faut d'abord prendre ce contexte-là. Donc, on peut dire que le prix a un sens. C'est-à-dire que le vote qui a été effectué a un sens. C'est fondé. Donc, Toumba Djakité, forcément, est cette personnalité qui a marqué. Je vais vous dire une chose. L'actualité. Il faut ajouter ça aussi. C'est important. L'actualité. On a écrit, on ne parle pas de Toumba. Partez à l'intérieur du pays. Il y a aujourd'hui des produits qui sont faits au nom de Toumba. Il y a des bars qui sont construits au nom de Toumba. Il y a des net clubs qui sont faits au nom de Toumba. Il y a des bébés qui portent le nom de Toumba. Il y a des bébés qui portent le nom de Toumba. Donc, il faut comprendre que tous ces facteurs-là montrent de façon claire que Toumba Djakité a été la personnalité de l'année. Maintenant, sur le côté de justice. Maintenant, juridiquement. Juridiquement. Comment analyser tout ça ? C'est là où on vous attend, Khalil. Voilà. Sur le côté de la justice, je voudrais d'abord commencer par dire qu'il y a un principe en droit pénal. qui est posé par l'article préliminaire du Code des procédures pénales. C'est la présomption d'innocence. On considère toute personne comme présumée innocente en tant que la justice ne se prononce pas sur son sort. Ce qui veut dire que Toumba Djakité, pour le moment, est un innocent. Il n'est pas d'abord coupable, il n'est pas déclaré coupable. Donc, l'apercevoir sous l'angle des culpabilités, c'est déjà un préjugé. Donc, il faut comprendre que Toumba n'est pas coupable. Pour le moment. Pour le moment. Maintenant, quand, par exemple, Diaray dit que cela peut influencer le procès en cours, le verdict qui peut être rendu lors de ce procès, je voudrais rappeler qu'avant, on pouvait penser que cette désignation ou ce vote qui aboutit à la personnalité de Toumba Djakité, à désigner Toumba Djakité comme personnalité de l'année, ça pouvait l'influencer. Si la justice était comme avant, mais la justice aujourd'hui a changé, c'est-à-dire que le fonctionnement... Tu n'en sais rien, Khalil. Oui, oui, attendez, attendez. Tu n'en sais rien. Attendez, je vais vous dire pourquoi. C'est un changement de comportement. Tu ne sais rien, Khalil. Non, vous ne comprenez pas. Tu n'en sais rien, Khalil. Quand je dis la justice a changé, je vais parler de la composition. Elle a complètement changé, Khalil. Attendez, attendez. Je vais parler... Non, je vous prends la question, là. Vous ne comprenez pas. D'accord, alors on vous écoute. Voilà. Là, je veux parler de la composition de la justice. Quand vous prenez, par exemple, un procès pénal, on dit que le tribunal est composé d'un président et de deux assesseurs. C'est-à-dire que c'est le président qui rend le verdict, mais il a deux assesseurs à côté, qu'on peut peut-être appeler, si vous voulez, littéralement deux suppléants. C'est-à-dire que deux personnes qui l'assistent. Est-ce que vous comprenez ? Alors qu'avant, le tribunal, la cour d'assises, c'est-à-dire qui était censée rendre, qui était censée se prononcer sur une affaire criminelle, était composée de jurés. Des jurés, souvent, c'était des personnes qui n'étaient pas techniquement formées en droit pénal. Donc, les médias pouvaient influencer leur vote, les médias pouvaient influencer leur décision. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce sens-là. Nous sommes avec des magistrats avertis et qui rendent le verdict selon leur intime conviction après avoir, bien sûr, évalué les prunes. Donc, partant sur cette base-là, on peut dire que cette désignation n'a aucunement, n'a aucunement un effet sur le procès qui est en cours. Toumba Diakite, ce n'est pas parce qu'il a reçu ses prix que la justice ne peut pas le condamner. Je dis non. La justice statue sur des preuves. La justice statue à travers la conviction du juge. Et sur cette base-là, Toumba Diakite, le vote fait par Guinée News, n'entrave nullement le procès en cours. Donc, il faut qu'on sorte de cette situation, il faut qu'on sorte de cette idée pour dire que ça peut influencer le procès. Toumba Diakite, je le dis, n'est pas coupable. Il n'est pas pour le moment coupable. Il est innocent, comme le prévoit la loi. Il est innocent. Donc, rien n'empêche une structure, un site ou un média à procéder à un vote et qu'au cours de ce vote-là, il ressort, n'est-ce pas, une personnalité qui est lui Toumba Diakite et qu'on lui refuse de lui décerner ses prix. Je dis que ça, ce n'est pas réel. Et ce qu'on oublie, il y a une deuxième personnalité. Il est important de le signaler. C'est le juge Mohamed Djawara. Il faut le saluer des passages. Il faut le féliciter. C'est quelqu'un qui a été victime de beaucoup d'exactions sous cette transition. Il a été suspendu sur des raisons que nous savons. On reviendra sur son cas. Il faut aussi l'évoquer. Il ne faut pas l'oublier. Inch'Allah, on reviendra sur son cas. Allez, qu'est-ce qu'on va faire ? Puisque moi, je me pose cette question. Bon, beaucoup de gens se posent la question de savoir sur quels critères Toumba Diakite a été élu, personnalité de l'année, en tout cas la personnalité qui a beaucoup plus marqué l'actualité. Et pour en savoir plus, on va partir sur le terrain pour retrouver qui exactement ? Amadou Tam Kamara. Allez, Amadou Abadé, on vient d'écouter Tam, qui est revenu sur les critères, le process en fait, qui a abouti sur la désignation de Toumba Diakite comme personnalité de l'année par les lecteurs du site Guiné News. Oui, il est revenu sur les critères, mais moi, personnellement, je ne suis pas assez convaincu par rapport à la présélection, mais aussi sur les sentions, parce que ce sont les Guinéens sur Internet qui ont voté. Mais c'est un choix que la rédaction de Guiné News a fait. Oui, c'est un choix, je suis d'accord, mais j'aurais aimé pour une personnalité comme ça, pour une distinction comme ça, qu'on puisse quand même écouter les Guinéens de l'intérieur. La Guinéens ne... Non, mais attendez, il s'agit d'un site d'informations qui ne sont pas du bout. Internet, écoutez, non, non, allez-y, allez-y, on connaît le... Lecteur ! On va laisser Yaya continuer ou pas, s'il vous plaît, les gars, laissez-le parler. Allez-y. On connaît le taux de pénétration d'Internet en Guiné. Oui. Il n'est pas assez élevé, même s'il y a aujourd'hui des smartphones, les gens qui sont connectés, mais le taux de pénétration d'Internet n'est pas assez développé dans notre pays. Et je dis, on aurait aimé, j'aurais aimé personnellement que les Guinéens de l'intérieur soient en tout cas associés parce que la Guinée ne s'arrête pas à Conakry, la Guinée ne s'arrête pas à la diaspora. Donc, j'aurais aimé que les critères soient étendus pour que le prix puisse... Continuez, Yaya. Personne ne va vous perturber. Continuez. Continuez, il ne passe pas la thème. Oui, allez-y. Continuez. La seule chose dont je voudrais me résoudre, c'est que quand même, la culture du sondage est en train quand même d'être ancrée dans notre pays. Et c'est une très bonne chose parce que c'est un outil démocratique et ça aide à la participation politique, à la participation démocratique. C'est important. Dans certains pays, les sondages sont encore d'usage privé. Donc, il y a une interdiction sur la publication des résultats des sondages dans certains pays. Oui, donc si dans notre pays, il n'y a pas une loi qui interdit la publication des sondages, je me dis que c'est une bonne chose. Mais j'aurais aimé quand même qu'il y ait des catégories sur... Par exemple, moi, aujourd'hui, mon souhait c'est de voir comment est-ce que les Guinéens pensent des politiques publiques que l'État est en train de dérouler, mais aussi sur le plan politique, on fait par catégorie quelles sont les meilleures personnalités politiques au niveau de l'année. On va aussi au niveau des médias, mais aussi dans le monde culturel. On peut le faire par catégorie, dire là-dessus... Mais ne pas mélanger... La réclame, la réclame, le conseil achat. Oui, je voudrais terminer... Le directeur commercial risque de nous frapper. Vous aurez... Vous allez terminer, vous aurez le temps de terminer. Je précise que Film Guinée, la seule radio qui a une direction de sondage en Guinée. Ben voilà, on se tape la poitrine qui est pilotée par un certain cabinet, Fofana. Allez, on va encore partir avec notre écran publicitaire. Derrière, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada